Vêche, jaune, immobile, mais pas sans voix. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme un moteur qui tourne ? Et aussi comme gens qui disent des conneries. La tour de contrôle. Des hangars de copains. Des avions de copains. Des avions en transit. Des avions en réparation, en maintenance. Mon Coyote. Je vais aller voler un petit moment. Et un mètre carré particulièrement utilisé. L'appareil de Guillermo, avec lequel nous avons fait le périple l'autre fois. Notamment Mio, membre des castres dans Tarn. Journée dans l'air, tout à fait sympathique. Avec bon repas à la pluie à Mio. Et enfin, la dernière trouvaille. Un truc anti-essence, non ? On va sur les motos, rien que le casque, c'est du produit. Ah, oui, les vitres ont aussi la visière. Voilà, un engin tout à fait sympathique. Qui tient à la fois de l'hélicoptère et de l'avion. A tel point qu'on ne sait pas si c'est un hélicoptère ou un avion. C'est un peu les deux. Ah ouais ? C'est un hélicoptère ou l'avion, c'est ça ? Oui, j'étais en train de dire à mon public que c'était un appareil qui tenait à la fois de l'avion et de l'hélicoptère. Et cet appareil a été monté en kit, entièrement en kit, par la personne qui est là, sur laquelle je zoome. Ah, parce que tu veux parler en plus ? Bien sûr. C'est un beau parleur. Celui-là, ce fameux Raymond, pour qui je lui filme. Vous pouvez chanter ? Si vous voulez, oui, oui. Avec lui ? Non, je me suis acheté un logiciel superbe, un logiciel pour faire des montages. Et donc, c'est vrai que ce qui est mauvais, je le supprime, quoi. Merde. Mais alors, quand je n'ai pas mis lunettes, je ne vois pas, moi. C'est vraiment une horreur. Fais attention, hein. T'as pas eu grandu aujourd'hui, quoi. Ouais, je me comprends. Le Gingin, c'est la bonne tête. Hein ? Non, non, mais c'est pas une question de tête, c'est une question de... Et ça bosse, et ça bosse. Une équipe de jeunes parmi les jeunes. Ouais. Il faut des jeunes, hein, quand même. Avec un chef jeune. Un chef jeune, beaucoup plus porté, beaucoup plus porté sur le téléphone, que sur le tournevis. Salut, jeune homme. Putain, c'est encore un 300 chevaux, ça ? Hein ? Ouais, c'est un gros, c'est bon. Il va le voir. C'est un peu en étage, hein. Ben, c'est pas évident, hein. Je l'ai mis en vol il y a deux mois, à fait, là. Il a mis le temps pour le monter, donc il doit être très, très bien monté. Oui, c'est sûr. Il y en a là aussi, là, le lendemain. Voilà, la petite merveille technique, de technologie, que Raymond a monté. Il a mis six mois pour le monter, mais on vient de toutes les coins de la planète pour le voir. Il y a déjà une commande qui a été faite par les Sud-Africains. Il y en a une autre par les Norvégiens ou les Suédois, je ne sais plus. Les Canadiens qui s'intéressent aussi. Enfin, bon, je veux dire, le constructeur, le concepteur n'a aucune difficulté à avoir un marché assez important là-dessus. Sur ce type d'appareil, qui est un appareil tout à fait excellent, agréable, joli, confortable. Ça, le problème, c'est qu'il manque 60 000 euros, quoi, c'est tout. Donc, 12 de 115 chevaux, je crois que c'est le type UL. Un intérieur hyper confortable, spacieux. Une plaquette de bord où tout est concentré, tous les appareils sont concentrés. Et une visibilité pour se poser en vertical avec une claire voie sous le tableau de bord et sous le palonnier. On peut voir effectivement, d'une manière tout à fait satisfaisante, le sol arriver. Parce que c'est un appareil qu'il peut se poser verticalement, mais il ne peut pas décoller verticalement. Bon, quand nous allons passer aux essais, j'essaierai de filmer un décollage et aussi un atterrissage. Voilà, pas trop de, pas de grosses difficultés pour rentrer. Quelqu'un de taille moyenne, il rentre sans difficultés. Le grand chef a pris place. Tu laisses les portes ouvertes ? Tu laisses ouvertes, tout ? Il va faire vombrir le moteur. Il a un peu langué, mais bon, c'est vraiment ça, il a tout son temps. Personne derrière, sécurité. C'est parti. Voilà. Il est en train de lancer son moteur principal. C'est à la fois un rôle moteur, donc un rôle, c'est un véhicule arrière, donc ça pousse. C'est un moteur pulseur. Et l'aile est une aile tournante. C'est exactement de la même fabrication que celle d'hélicoptères, d'alouettes. Mais qui ne tourne pas, nu, par le moteur. Qui tourne simplement en autorotation par l'effet du vent de la masse d'air traversée. Simplement, il faut la relancer avec un lanceur au moment du décollage. De manière qu'elle tourne au moment de la mise des gaz sur le décollage à 300 tours minutes. Voilà. Le tarmac, ça se pilote exactement comme un avion, pareil. Voilà, actuellement, il est au point fixe sur le point d'arrêt 15. Avant d'entrer sur la piste, de s'annoncer à la radio, d'entrer sur la piste au point d'arrêt. Et il est en train de faire chauffer son moteur, de telle manière que le moteur arrive à la bonne pression d'huile qui permet de voir exactement, et de contrôler exactement pendant tout le vol, la température du moteur à l'intérieur même des cylindres. C'est assez extraordinaire. Voilà, là, apparemment, il est en train de... Il a du sain... Non, c'est pas lui. Si, si, si. Il s'est annoncé... Il s'est annoncé pour entrer en... Il est à l'intérieur, il est rentré sur le seuil de piste. Je suis au téléobjectif, excusez-moi, je suis à peu près à 500 mètres de l'appareil. Il est entré au seuil de piste, il est aligné sur le seuil de piste pour le décollage, et il lance son rotor, alors par le moteur, il y a un système d'embrayage, et il lance jusqu'à 300 tours minutes. Quand le moteur, le rotor, sera à 300 tours minutes, il ne restera plus qu'à débrayer, à débrayer et à lancer les gaz. À ce moment-là, le rotor demeure mu par le déplacement de l'air, de la masse d'air, et l'appareil peut ainsi décoller lorsqu'il aura atteint une vitesse suffisante. Voilà, mise de gaz. L'appareil décolle très vite. L'appareil décolle très vite. C'est incroyable, et là, descente, descente en autorotation. Cl'est des décolle très vite. L'appareil décolle est en cause de décolle어민, aussi une direction sur la peine. Réalisé par la peine. Rej Anna吉 favorite. c'est géant c'est absolument géant c'est parti